Un faux man! Cet été, nous avons eu l'excellente ou très mauvaise idée, c'est selon, d'aller faire un tour à Gaza juste avant la guerre. Deux spéciaux vous seront présentés en décembre, mais on voulait tout de suite vous présenter comment c'est de rentrer à Gaza. Vous regardez et après ça, vous déciderez par vous-même si oui ou non, ils sont en prison. La bande de Gaza, c'est 1,8 million de Palestiniens entassés sur une minuscule bande de terre. On y entre par seulement quelques checkpoints et pour le reste, les Palestiniens n'ont à peu près pas le droit d'en sortir. Pour vous montrer à quel point la frontière est étanche, nous avons filmé notre traversée au passage israélien d'Erez. Première étape, on montre notre passeport pour une première fois. Jean-René Dufort. Puis on traverse une clôture mal huilée où il est indiqué qu'il est interdit de filmer. Oups! On arrive ensuite dans un terminal, gros comme un centre d'achat. La plupart de ces checkpoints sont soumis à une sorte de blocus depuis 2006 qui affecte autant les personnes que les marchandises. Une fois dans le terminal, sous l'oeil attentif d'un gars avec une mitraillette, on s'insère dans un confessionnal pour montrer une deuxième fois notre passeport. Si on vous laisse passer, vous pouvez alors suivre la flèche jaune Gaza par là, Gaza par là, Gaza par là, Gaza par là, Gaza par là. Et plein d'autres flèches Gaza par là. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'autre direction où aller dans ce très mince corridor. Je t'appareil être fiché, là tu le mets. Voilà. On arrive ensuite dans un tourniquet où il fait bon essayer d'y traverser une grosse caméra. S'ensuit une cour intérieure déserte qui mène à un autre tourniquet. Surprise! Une série de grosses portes blindées qui n'ouvrent pas. C'est un peu comme à Fort Boyard. La porte 6 s'ouvre finalement de façon mystérieuse. Remarquez l'épaisseur de la bête. On arrive alors au début d'un interminable corridor d'environ un kilomètre de long, au look un peu Guantanamo. Je suppose que vous avez des images qui vont montrer que c'est quasiment une cage à poulet ou une cage à bétail. C'est un long corridor qui est fermé de tous les côtés et dans lequel les gens peuvent attendre des heures. Ils ont dû faire ce tunnel d'un kilomètre, mais quand il est plein de gens, il est plein à la largeur. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui attendent. Après 8 heures de marche, on arrive au contrôle des passeports Pepsi de Gaza. On embarque alors dans un taxi qui nous amène 500 mètres plus loin au contrôle du Hamas pour l'obtention de notre visa. Après tout cela, on embarque dans notre char direction downtown Gaza en se disant que ça aurait été peut-être plus facile de passer par un tunnel illégal entre Gaza et Israël. Ce sont ces fameux tunnels qu'Israël a tout fait pour détruire pendant la guerre cet été. Les tunnels creusés dans l'enclave palestinienne seraient pratiquement tous détruits. Des tunnels qui servent pour importer des armes, mais aussi pour importer plein d'autres marchandises autrement interdites par Israël. Alors, par exemple, les herbes fines, les épices, tout ça, c'était interdit jusqu'en 2010. Après, ça a été permis. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de liste explicite. C'est avec l'expérience. On fait la demande, puis elle est refusée, mais des fois, elle est acceptée. La viande fraîche, c'est toujours interdit. Tous les matériaux de construction, c'est interdit. Les biscuits, par exemple, ne pouvaient pas rentrer jusqu'en 2010. Le chocolat est interdit. Elle a toujours été refusée, sauf si c'est un organisme de l'ONU qui le demande. Un embargo bizarre et imprécis qui fait que les tunnels sont devenus des autoroutes à marché noir. Les Palestiniens ont dû creuser entre 600 et 1 000 tunnels. Toute une industrie des tunnels qui s'est développée pour faire passer des animaux de ferme, des moutons, des livraisons de poulet Kentucky. J'ai même vu des photos de quelqu'un qui a passé avec son épouse qui est allée en robe de mariée pour aller chercher de l'autre côté de la frontière et faire passer ça par les tunnels. À Gaza, les posters du Hamas sont omniprésents et plusieurs se demandent si le fait de continuer à tirer sans relâche des tuyaux de poils sur Israël ne donne pas un prétexte en or à Israël de punir les Gazaouis d'avoir élu le Hamas en 2006. Les États-Unis, Israël ne savait pas que le Hamas avait des chances de gagner? Ils le savaient très bien. En fait, depuis la fin des années 80, Israël a appuyé systématiquement et ouvertement le Hamas contre l'OLP parce qu'elles pensaient que le Hamas allait être un groupe religieux qui allait garder les palestiniennes dans leur mosquée et loin de la politique. En fait, la meilleure façon d'annihiler le Hamas, c'est de donner la liberté aux palestiniens. Là, ils vont pouvoir choisir autrement. Là, on ne leur donne pas la liberté. L'élection qu'ils ont eue, c'est une élection à l'intérieur d'une prison. Si on fait une élection à l'intérieur de n'importe quelle prison ici, les prisonniers vont élire les plus combattants et peut-être les plus violents des criminels pour se battre parce que c'est eux qui peuvent se battre mieux. Mais voilà donc qui ressort de Gaza en passant par un tourniquet, un autre tourniquet et en étant bien nerveux de transporter une marchandise illicite à travers l'étanche sécurité israélienne. Avec tout ça, moi, je suis revenu de Gaza avec un déshabillé sexy de l'endroit sécurisé du monde, un endroit où ils n'ont même pas le droit de manger de chocolat. Bien, amusez-vous bien avec.